Le libre parcours moyen, noté LP, est la distance parcourue moyenne entre deux chocs successifs d'une particule de fluide. Pour un gaz, le libre parcours moyen vaut à peu près mille fois la taille d'une molécule, c'est-à-dire 10-7 m. Et pour un liquide, les molécules étant en contact les unes avec les autres, le libre parcours moyen est égal à la taille des molécules elles-mêmes, c'est-à-dire 10-10 m environ. Le libre parcours moyen, au niveau de la taille des molécules, c'est-à-dire 10-10 m. Sous-titrage ST' 501 Alors pour résumer ces trois échelles, voici une seringue, ou une enceinte en tout cas, de volume V de l'ordre d'un mètre cube. Ça c'est à notre échelle, c'est l'échelle macroscopique. Le vecteur vitesse moyen de ces particules, si le milieu est homogène et isotrope, niveau vecteur nul, si je fais la somme de tous les vecteurs vitesse des différentes particules, c'est égal au vecteur nul. La vitesse moyenne des particules est de l'ordre d'environ 1000 mètres par seconde, ça dépend du type de particules, etc. On verra plus tard, mais c'est de l'ordre de 10 puissance 3 mètres par seconde. Et maintenant, si on se met à l'échelle misoscopique, on prend un petit volume d'élevée, beaucoup plus petit que grand V, et à ce moment-là, on peut reprendre les deux grandeurs macroscopiques. Le vecteur vitesse moyen, il va être égal au vecteur nul, parce qu'on aura quand même un assez grand nombre de particules pour qu'on retrouve les mêmes valeurs qu'à l'échelle macroscopique. Le vecteur vitesse moyen est de l'ordre de... et la vitesse moyenne de ces particules dans ce volume d'élevée est égale à 10 puissance 3 mètres par seconde. Et si le milieu est homogène à l'isotrope, évidemment, on retrouvera les mêmes caractéristiques que le volume d'élevée soit ici, en M1, en M2 ou en M3. Bien. À l'échelle microscopique, par contre, attention, c'est pas du tout la même mayonnaise, comme on dit. Là, j'ai grossi, j'ai fait habilement une petite loupe, je dessine mal, je sais, j'ai mis trois particules de vecteur vitesse V1, V2 et V3. On voit qu'à l'échelle microscopique, le vecteur vitesse moyen, il ne va pas être forcément égal au vecteur nul, car j'aurai très peu de particules, et peut-être que ce sera une autre valeur que le vecteur nul. Et la vitesse moyenne, eh bien, elle sera différente en M1 qu'en M2, par exemple. Parce que je ne pourrais adopter des méthodes statistiques, vu qu'il y a trop peu de molécules. Bien. Un petit exercice maintenant. Voici une goutte d'eau de forme sphérique de rayon R égale 1 micromètre. Et je vous demande si le volume correspondant à cette goutte d'eau, eh bien, un volume qui peut entrer dans l'échelle mésoscopique. A vous de travailler. Bien, la densité volumique, je vous l'ai remise, celle de l'eau, elle est de l'ordre de 1028 particules par mètre cube. Le volume de fer, c'est 4 tiers de pierre cube. Alors, avec un seul chiffre significatif, 4 tiers de pierre cube, ça fait quoi ? 4 divisé par 3 fois pi, 3,14. Allez, 3 divisé par 3, ça fait 1. 4 fois R au cube. 1 micromètre, c'est 10 moins 6 mètres. Donc, 10 moins 6 mètres au cube, ce qui nous fait un volume délevé qui est de l'ordre de 4 fois 10 puissance moins 18 mètres cubes. Bon, combien est-ce que j'ai de particules dans 10 puissance moins 18 mètres cubes ? La densité moléculaire, c'est le nombre de molécules divisé par le volume. Dans ce cas-là, c'est délevé, le volume délevé. Donc, le nombre de particules grand N est égal à N étoiles fois délevé, c'est-à-dire N étoiles, eh bien, 10 puissance 28 fois délevé, 4 fois 10 moins 18, ce qui nous fait de l'ordre de 4 fois 10 puissance 10 molécules. Bon, ça fait de l'ordre de 10 milliards de molécules. 10 milliards de molécules, eh bien, nous nous trouvons bien dans le cas de l'échelle mésoscopique. On peut utiliser les mêmes grandeurs, le vecteur vitesse moyen et la vitesse moyenne, que pour une échelle dite macroscopique.